voilà quoi qu'il en soit on a réussi à donner un look différent au premier paragraphe de la série de paragraphes qui suit la numérotation là voilà ici je vais me débarrasser rapidement toutes les palettes qui sont à droite donc c'est shift tabulation comme dans tous les logiciels adobe majuscule tabulation alors voilà regardons un peu dans la palette des styles paragraphes donc menu type paragraph styles menu texte style de paragraphe voyons un peu ce qu'on a ici quand on met le curseur l'outil texte dans un paragraphe normal on m'indique évidemment que c'est corps du texte body si je le mets là dedans au dessus c'est corps du texte body mais qui a été modifié le petit signe plus est là pour vous indiquer que ça a été modifié si je voulais me débarrasser toutes les modifications il faudrait que je réapplique le style en cliquant sur le style mais je vais pas le faire et si ça marchait pas je ferais même alt clic pour me débarrasser de toutes les modifications apportées dans le paragraphe ici pour qu'il redevienne comme les autres mais je vais pas le faire en fait ça me convient qu'il soit comme ça et alors on va faire une variante de corps du texte on va faire un parentage de style on va avoir le style parent qui sera corps du texte et le style enfant qui sera corps du texte le chapeau en fait on va dire vous avez mis le curseur là dans le paragraphe vous allez dans le menu ici de la palette style paragraphe vous demandez nouveau style paragraphe voilà on fait un nouveau style paragraphe alors précédemment je vous ai peut-être dit quand vous faites un style que ce soit un style paragraphe de caractère d'objet peu importe il faut toujours vérifier que ici il est indiqué d'après aucun et si c'est pas le cas vous devez mettre aucun sauf que ici ça m'intéresse que le style qu'on va créer ici soit l'enfant de ce style là donc je laisse corps du texte on a démarré d'un paragraphe qui avait corps du texte on l'a modifié quand on le crée le style on considère indesign considère que le parent c'est celui là ok donc je vais l'appeler chapeau corps du texte voilà vous pouvez cliquer sur ok ah oui vous pouvez même cocher ceci si apply style to selection si vous voulez que le style s'applique au paragraphe qui est actuellement dans lequel se trouve actuellement curseur voilà mais sinon si vous n'avez pas coché ça c'est pas grave il suffit après avoir cliqué sur ok d'aller manuellement en ayant le curseur n'importe où dans ce paragraphe l'appliquer ici